Vos habitudes d'aujourd'hui vont déterminer votre vie de demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? Dans la chronique d'aujourd'hui, je vous pose une question très sérieuse. Est-ce que vos habitudes vous donnent de l'énergie? Est-ce qu'elles vous dynamisent? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant personnelle que professionnelle. Donc, aujourd'hui, on va parler de vos habitudes de vie et on va faire deux constats très importants. Premier constat, une habitude qu'on a au quotidien qui est évidemment de nous alimenter, donc de manger. Le fait de manger, on sait que oui, souvent ça va nous donner de l'énergie si on s'alimente adéquatement, mais en même temps, notre alimentation peut être un très grand draineur d'énergie. J'ai eu le privilège de rencontrer l'auteur du livre « Manger ». Alors, une des auteurs, donc Guylaine Guévremont, qui a écrit ce livre avec Marie-Claude Lortie, « Un petit bijou », et un des constats que font les auteurs dans ce livre-là, c'est que d'une part, la façon dont on s'alimente, effectivement, soit nous donne ou nous enlève de l'énergie. Mais un autre constat intéressant, c'est que trop souvent, on n'écoute pas notre signal de satiété. Vous savez, les enfants sont bien faits. Les enfants, de façon naturelle, vont manger quand ils ont faim, et quand ils n'ont plus faim, ils vont arrêter. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en vieillissant, mais parce qu'on est pris dans un genre de carcan où est-ce qu'on doit déjeuner, dîner et souper, à des heures fixes très souvent, parce qu'au travail, par exemple, on vous demande de prendre votre heure de lunch à midi, par exemple, on est tombé dans des habitudes où on va manger à ces heures-là, qu'on est faim ou non. Donc, un des constats importants à faire au niveau de notre énergie, c'est d'une part d'écouter notre signal de satiété, mais aussi de manger moins. Quand tu as faim, c'est correct de manger, mais ce serait avantageux aussi qu'on apprenne à réduire nos portions. En Amérique du Nord, on mange beaucoup trop, trop copieusement. Et le fait de se surcharger au niveau de notre alimentation, de manger de grosses portions, évidemment, vient puiser dans notre énergie. Vous savez que la digestion est excessivement demandante pour votre organisme. J'ai même lu un jour que le fait de digérer un gros repas très copieux, par exemple, un gros steak bien arrosé avec du vin et de la sauce, le fait de digérer ça est plus demandant que d'aller courir 5 km en jogging. Donc, manger moins, manger évidemment aussi mieux. On mange souvent mal, on mange de la malbouffe et c'est à proscrire. Plus vous allez vous alimenter sainement, plus vous allez retrouver cette énergie, cette vitalité. Alors, on veut instaurer dans notre vie des habitudes qui vont nous dynamiser. Autre constat, et là je vous le dis, je me parle à moi aussi, c'est apprendre à ralentir, apprendre à mastiquer. Lorsqu'on ne mastique pas, lorsqu'on avale tout rond, lorsqu'on mange trop rapidement, ça demande un effort considérable à notre corps pour justement assurer la digestion. Le fait de mastiquer, le fait de mettre de la salive dans vos aliments, vraiment de les mastiquer longtemps, va évidemment faciliter votre digestion et va vous laisser votre énergie pour autre chose parce que le fait de digérer vous demande de l'énergie. Donc ça, c'est une première habitude. Faites attention à votre alimentation, à vos quantités, à ce que vous mangez, à manger plus lentement. Deuxième habitude qui souvent va drainer notre énergie, c'est les émotions qu'on vit. Apprendre à gérer ses émotions et je le sais. Vous allez me dire, Stéphanie, c'est le travail d'une vie, c'est dur, gérer mes émotions. Je suis une personne qui vit du stress, je suis une personne qui vit de la colère, je suis aux prises avec la culpabilité. Quel défi? Oui, je sais, c'est un défi. J'ai écrit des livres sur le sujet, sur comment apprendre à gérer nos émotions, mais réalisez une chose. Je le dis souvent, mais vos émotions viennent de vos pensées. Et vos pensées, on a 60 000, approximativement 60 000 pensées par jour. Imaginez le défi que c'est de faire attention à tous les scénarios, les pensées qui entrent dans notre tête. Mais en même temps, c'est la seule façon d'apprendre à gérer vos émotions. Parce que vos émotions, toutes les fois que vous vivez du stress, la culpabilité, de la colère, de la jalousie, ça part d'une pensée que vous avez eue. Et ça part d'une pensée qui, souvent, est devenue un scénario qu'on a alimenté, alimenté, alimenté. Donc, faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre tête. Je le dis souvent, faites attention aux nouvelles que vous écoutez, le fait de lire les journaux, de lire toute cette négativité, le fait de côtoyer des gens négatifs vous amène votre lot d'émotions négatives. Et évidemment, les émotions négatives drainent notre énergie. À l'inverse, lorsque vous avez du plaisir, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous avez du fun, lorsque vous êtes en état d'exaltation, lorsque vous êtes dans un état de passion, vous vous boostez d'énergie. Alors, est-ce que vous voulez avoir de l'énergie? Je pense que oui, la réponse est claire. Donc, faites attention à ces deux habitudes, votre alimentation et toute la portion gestion de vos émotions. J'ai écrit un livre sur le sujet dans lequel je parle des huit plus grandes émotions négatives pour lesquelles les gens venaient me consulter. Alors, apprenez à gérer vos émotions. Vous voulez avoir plus d'énergie et de vitalité? Vous aimez les petites stratégies que je vous partage? Vous aimeriez en savoir plus? Vous savez, on est au mois de mars. Beaucoup de gens me disent, Stéphanie, je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée, j'ai hâte au printemps, j'ai hâte de vous voir le soleil. Alors, vous avez besoin d'un coup de boost? Je vous invite à une formation que je vais offrir, une formation en ligne le 11 mars prochain, qui va s'appeler « charger vos batteries ». Quel beau cadeau à se faire en ce début de printemps que de se donner des stratégies. Alors, je vais vous parler là-dedans, oui, d'alimentation. On va aller beaucoup plus loin. C'est quoi les aliments qui vont vous donner de l'énergie versus ceux qui vont vous en soutirer? Je vais vous partager cette stratégie infaillible pour justement vous donner un coup de boost en ce mois de mars. Je vais évidemment vous parler de sommeil. Alors, une multitude d'outils concrets, pratico-pratiques à instaurer dans votre vie pour retrouver cette vitalité, cette énergie. Si vous n'êtes pas disponible le 11 mars, sachez que vous pouvez tout de même profiter de l'offre. Et 48 heures après l'enregistrement, on va vous faire parvenir le lien. Vous pourrez écouter quand bon vous semblera cette webdiffusion à la maison ou au travail au moment le plus opportun pour vous. Alors, j'espère que vous serez là. Moi, je dis souvent, ne pensez pas au prix que ça va vous coûter, mais pensez à ce que ça va vous rapporter, d'avoir justement cette vitalité, cette énergie pour réaliser tout ce que vous voulez. En attendant, je vous dis merci d'être là. Écrivez-moi. J'aime toujours ça quand j'ai de vos nouvelles via les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Bref, merci d'être là. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Partagez mes chroniques, s'il vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à samedi. Salut!